Bokr Tov Rabotaï on va continuer ce qu'on a commencé hier on avait rapporté le Rambam pour parler sur le Hiyouf de l'Ibouda Torah mais avant d'avancer je voudrais raconter une petite histoire sur Moreno Arabe Rb B'Owadi Yosef Zechr Sadiq Radosh Ebrakha alors lui une fois alors quand il a fini une gemara alors on sait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de siyoum à chasse en fait c'est pas important le siyoum on ne le fait pas seulement qu'on finit tout le chasse même si quelqu'un il a fait un seul traité par exemple j'étudie par exemple Masakhet Psahim j'ai fini la Masakhet je fais un siyoum c'est ce qu'on fait la veille de Pesah on vient on fait un siyoum et on dit comme c'est une journée qui est importante alors tous ceux qui devaient jeûner ce jour-là ils sont dispensés du jeûne la veille de Pesah et ça ça se fait tout le long de l'année donc quand quelqu'un il finit une gemara il doit faire un siyoum alors Mara Rb B'Owadi Yosef alors lui il avait fini une gemara et il a il a organisé un siyoum mais cette fois-ci quand il a fait le siyoum il avait une simha particulière il était très content sa famille n'ont rien compris il savait que lui il finit une fois je me rappelle je crois il nous a raconté Rb B'Owadi Yosef il a dit on lui a raconté une fois que Mara Rb B'Owadi Yosef il était en voyage il est parti je sais pas en Mexique en Brésil en tous les cas il avait pris un voyage très lent et il y avait quelqu'un qui était assis pas loin de lui il a dit quand il est monté dans l'avion il était dans la première page de Masekht Hulin quand l'avion il a atterri il était dans la dernière page c'est à dire il a fini donc toute la Masekht pour dire que quoi que c'est quelqu'un a pour finir une gemara il peut la faire très rapidement donc c'est pour lui c'est pas très compliqué bien sûr aussi on sait que l'immu d'Akmara c'est pas on dit comme on dit toujours on dit Masekht Bessa l'Akmara Bessa alors on dit il y a une fois on a posé la question au Rav on lui a dit Masekht Bessa c'est une gemara qui est facile ou qui est difficile il a dit la gemara Bessa c'est comme l'oeuf l'oeuf ça dépend comment tu veux le manger si tu veux le manger à la coque tu le laisses un petit peu donc sur le feu tu peux le manger mais tu peux le manger aussi dur tu le laisses le temps qu'il faut sur le feu et il sera dur alors il a dit pareil la Masekht ça dépend comment tu abordes la gemara si tu veux aborder la gemara ça veut dire tu veux bien comprendre et tout ben ça prend du temps et si tu veux la faire facilement il n'y a pas de souci bon c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle du Iñan que l'homme il doit trouver la Torah et tout il va assister à des Shaorim de Torah il n'y a pas de souci l'essentiel comme on dit au moi qu'il y a une autre équipe la Torah alors Maran donc le monde yosef alors lui donc dans un voyage je sais pas 12 13 heures il a fini toute la Masekht donc pour dire que quoi que pour lui finir des gemara c'est pas quelque chose de compliqué alors ses enfants à quitter autour de lui ils ont dit grave on ne comprend pas donc pour vous faire une gemara c'est pas quelque chose ben non si on a chassé bon ça peut on peut comprendre c'est quand même c'est comme donc une grande quantité de pages et tout mais là qu'est ce qu'il y a de spécial il leur a dit vous avez raison vous avez raison que pour moi qu'au baruch hachem finir les gemara c'est quelque chose qui est courant chez moi ils connaissaient toute la Torah mais il a dit cette gemara que je viens de finir j'ai une simha particulière pourquoi parce que c'est une gemara que je l'ai étudié pendant des moments que je ne suis pas censé l'étudier c'est que chaque fois j'attendais le bus j'avais une gemara j'ai pris sur moi voilà quand tu as tous les jours il finit donc de son limoud ou bien il finissait du bedin ou de la ishiva alors il prenait cette gemara et pendant ce temps là le temps que le bus il arrive il étudiait donc c'est pas cela donc cette gemara là et des baruch hachem au bout de j'en sais pas moi quelques semaines alors j'ai fini cette gemara et c'est pour ça que j'ai une joie particulière parce que donc là le session que je le fais je les fais sur un temps que je il aurait pu partir on va en vide et j'aurais rien fait alors là pour dire que quoi la bota et on amène un exemple donc c'est un exemple c'est que l'homme au niveau du temps c'est vrai beaucoup de fois qu'on va dire à quelqu'un dis moi est ce que tu veux qu'on fixe un chion de torah bien quand tu veux tu veux le matin après la fila a étudi non 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 le matin c'est pas évident parce que soit il a fini la prière faut qu'il amène les enfants à l'école ou bien il doit aller il doit aller au travail ça peut se comprendre c'est vrai quand on démarre la journée et tu dis bon j'ai fait ma fille là il faut bien l'affaire comme on a dit tout à l'heure mais met je profite de répéter cette petite à la la petite parenthèse on a dit que l'homme il a le rio de répondre tous les jours on dit il doit dire 90 aménime amène dire dans la journée 90 fois et faire un marc douche autres c'est cadeau cadeau ce cadeau youd c'est à sarah kaddishy répondre à dix caddiche et couvre il doit faire sembra rote alors on dit celui qui fait ça il s'appelle ça dire comment ça dire parce que ça dès 90 on a dit 90 aménime l'homme il doit répondre amène 90 fois et comment il peut répondre à même 90 fois c'est convient la synagogue alors déjà il y a les trois de filles l'autre il y a les caddiches et tout il arrive à aller aller à répondre à ces 90 aménime après on a dit coup de chaude dans la tuyla le matin donc on a la doucheur dans les haussaires on a la doucheur dans la amida en la doucheur d'obalitions c'est cadeau je cadeau je cadeau je et on a aussi une doucheur dans la tuyla de minhah alors l'homme comment il peut faire ça seulement s'il prie c'est privé cibourg et après on a dit saddiq asara caddichim il ya les caddichim parce que dans la tuyla shaharit minhaharvit donc il ya des caddichim et couvre c'est l'homme il doit faire tous les jours sans brakhot alors c'est des choses là qu'on entendait c'est compliqué mais si la personne donc elle vient à bientôt à la synagogue elle assiste à toute la tuyla depuis le début jusqu'à la fin elle veille que dans l'endroit où elle se trouve yaminienne elle veut gagner elle va gagner tout ça donc la bota est toute une question comme on dit de programme se programmer et aussi volonté à ses parents on revient sur notre union qu'on va dire la personne allez tu peux étudier le matin tu dis non non le matin c'est compliqué parce que je dois je dois aller au travail mais c'est alors dans la journée tu dis comment tu veux je suis en plein travail et même si j'ai une heure de pause alors bon je vais essayer de faire minhah faut que je mange quelque chose j'ai des petites courses à droite et à gauche d'accord ah tu es en fin de journée ah tu es en fin de journée mais c'est pas évident je rentre du travail je suis fatigué vous savez après une journée complètement difficile et surtout alors s'il y a les grèves et pour arriver même s'il n'y a pas les grèves alors c'est compliqué tout ça j'ai pas du tout le temps alors je ne conteste que vous voulez que j'étudie l'homme il a des excuses alors marane alors déosef il nous donne il ya aussi un passage on le fera le prochain cours mais déjà comme on dit dougma haya une personne qui connaît qu'on a connu il n'y a pas aujourd'hui on voit beaucoup donc des mêmes des 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 avrechim des telles mais des hachamim tout le temps on voit l'homme marat dans leur main après chacun y fait sa manière et par rapport aussi dans le monde on se trouve mais quoi qu'il arrive pour gagner du temps alors ça dépend que de nous alors c'est pour ça l'audio c'est fini moi ce temps là que normalement alors qu'il étudie j'attends le bus à tout moment crois que le budget va arriver ben j'ai même pas la concentration d'étudier alors que lui non ici l'a compris depuis le début alors tous les jours j'ai cinq minutes d'attente une fois le matin à l'aller cinq minutes dans le retour cinq minutes pour la repartir le soir et tout la rabotage on a vu comment il a pu gagner c'est vrai que nous on n'a pas le niveau de la loi de yosef alors lui parce qu'il a compris que étudier c'est de l'oxygène il peut pas lui s'il n'étudie pas c'est comme il n'y a pas d'air à l'extérieur mais c'est un exemple pour nous que l'homme il faut que l'homme il soit on dit il soit rusé de la même manière que ça alors il est il est rusé il essaie de faire tomber l'homme il essaie de le perturber pour ne pas faire les bonnes choses alors nous aussi on doit être aussi des rusés pour savoir comment battre les salats comment gagner notre temps comment essayer de faire en sorte que oui c'est accessible et bémet on a vu beaucoup de personnes au début quand ils ont commencé pour eux c'était une montagne et on voit avec le temps barouk hachim ils ont énormément progressé aujourd'hui on parle beaucoup de si on m'achasse on parle de d'affaï ou me mais la bota il faut voir tous ces gens là qui ont pris de leur temps pour venir étudier est ce que au début quand ils sont venus c'est facile c'était pas du tout évident et même ils n'ont même pas pensé à faire une telle chose c'est quoi moi je vais finir le chasse c'est pas c'est pas moi moi il n'y en sait pas moi mais barouk hachim ils se sont attablés et ils sont mis dans le cours et après une fois qu'ils ont commencé à étudier ils ont trouvé le goût de l'émoutre à ils ont commencé beaucoup ils enregistrent les chaourim alors dans la voiture ils écoutent à nouveau ou le soir à la maison quand tout le monde dort ils prennent un peu de leur temps pour réviser ou comment voler le temps et ça la botaille c'est pareil pour toutes choses là je parle à la botaille je suis pas en train de dire il faut faire d'affaï ou me ça encore une fois chacun par rapport à sa portée mais au moins fixer un moment d'étude c'est quelque chose la botaille d'obligatoire on a expliqué le dernier cours c'est une des premières questions qu'on pose à la personne et aujourd'hui on a la possibilité barouk hachim dans les synagogues même si vous êtes dans le synagogue vous voyez qu'il n'y a pas de cours mais normalement donc la synagogue elle cherche à faire des chaourim et il faut être il faut demander parce que des fois aussi qu'on voit personne qui vient alors qu'ils voulaient qu'on fasse il n'y a pas il n'y a pas mais qu'on voit les gens qui s'intéressent oui on a envie de devenir étudié on veut nous investir dans le mot de Torah on fera aussi quelque chose qui nous convient chacun par rapport à ses niveaux on verra la joie la simha on le voit beaucoup de fois le shabbat quand on est à la synagogue on fait un dvart Torah après on rentre à la maison donc on a bien écouté on va répéter le dvart Torah à la maison quelle simha la table du shabbat elle a un autre sens parce que oui c'est vrai manger barouk hachim on a préparé à manger tout le monde est bien habillé il y a l'ambiance du shabbat mais encore on va décorer donc cette ambiance avec les mouda Torah donc on sent la différence encore plus la bouteille qu'on est comme on dit on s'investit dans les mouda Torah pourver à tim la Torah on verra bezat hachim une grande simha et une asla ha dans tout ce qu'on fait Amen Ki Ni Herasson